Je suis Marc Fouchard, je suis réalisateur et scénariste. J'ai fait pas mal de pubs, de courts-métrages et maintenant j'ai sorti mon premier long métrage le 18 juillet dernier. Quelle était l'origine de ta passion dans cet univers, l'univers du cinéma ? Je pense qu'il y a plusieurs choses qui m'ont amené vers là. En gros, déjà quand j'étais tout petit, il y avait un petit cinéma de quartier chez moi, j'habitais à Ville-Parisie qui s'appelait le Colisée, où j'allais tout le temps et en fait j'ai eu la chance, en gros la gérante du Colisée connaissait très bien ma mère et j'avais le droit d'y aller quand je voulais, sans payer. Donc du coup je me suis tapé tous les films des années 80 qui sortaient. Et puis après j'ai fait aussi beaucoup de jeux de rôle et j'étais maître du jeu tout le temps. Donc ça, ça a un peu développé ma passion de l'écriture et d'écrire des univers. Parce que je faisais beaucoup de jeux comme Bitumen K5, c'était un peu du Mad Max. Donjons et Dragons, c'était un peu du Tolkien. Star Wars, c'était Star Wars. Et voilà, on écrivait autour de ces univers-là. Et puis après j'ai toujours été passionné tout petit par le dessin et puis par le graphe. Donc le graphisme, le visuel et puis ça m'a amené vers du visuel animé. Tu axes beaucoup les choses sur l'aspect psychologique, c'est-à-dire la personnalité, l'histoire des personnes te touchent. Est-ce que tu peux nous en parler ? Pourquoi tu as choisi des thèmes en particulier ? Alors les thèmes, ça dépend là sur les frémissements du thé. Donc ça, c'est mon dernier cours qui a eu le plus de succès. Sur les frémissements du thé, le thème, ça m'est un peu arrivé. Je cherchais à monter un projet qui s'appelait Malik et qui était beaucoup trop gros pour un court-métrage. Mais j'avais vraiment envie de tourner quelque chose. Et voilà, j'ai eu deux, on va dire, faits divers graves qui m'ont interpellé. Et l'histoire est venue comme ça. Et après pour mon long, pareil, c'est un peu, enfin, c'est venu aussi de trucs de famille. Que ce soit l'un ou l'autre en fait, souvent je fais des films sur des quêtes d'identité. Alors après, je ne sais pas pourquoi, mais je fais souvent des films sur des quêtes d'identité avec un rapport aux origines, parfois aux origines du mal. Par exemple, pour les frémissements du thé, pour le rôle de Monskine ou aux origines tout court avec des gens qui ont besoin de reconstituer un peu le puzzle de leur vie. Ton dernier long-métrage break, justement, c'est sur la danse. Pourquoi la danse, justement ? Ah bah la danse, parce qu'en fait, j'ai rencontré le, enfin, c'est plutôt, ouais, le hip-hop qui est venu vers moi quand j'étais tout jeune dans ma banlieue. Et du coup, je me suis mis à fond dedans. Donc, j'ai tout touché, la danse, le graphe surtout, un tout petit peu le DJing et les autres trucs, mais j'ai vite lâché parce que je n'étais pas bon. Mais voilà, j'étais vraiment à fond dans la danse et dans le graphe. Et du coup, j'avais plusieurs projets de films et celui-là, c'est celui qui matchait le plus avec les producteurs ou je sentais qu'il y avait un intérêt. Donc, les gens qui disaient, ah, c'est peut-être le moment de refaire un film de danse et tout. Voilà, donc en même temps, ça m'a permis de rendre un peu ce que la passion, enfin, voilà, de rendre un peu à la danse ce qu'elle m'avait donné. Est-ce que tu aimerais remercier des personnes qui ont cru en toi depuis le début et qui aussi ceux et celles qui t'ont permis de, enfin, que tu t'en as rêvé là, quoi ? Ah oui, oui, bah là, il y a beaucoup de personnes, en fait. Il y a eu, d'abord, la famille et puis ma femme, voilà, qui, ça fait 20 ans qu'on est ensemble, donc qui a vachement soutenu tout le parcours. Évidemment, mes producteurs, Yves Chambé-Hillard en premier, parce que c'est le premier producteur qui a cru en moi il y a plus de 10 ans maintenant, sur ce film de danse. Après, il y a eu des hauts débats, on a abandonné le projet, on est revenu, mais bon, voilà, il a toujours été là. Et puis SND, en tout cas sur ce premier long-métrage, qui a cru en moi, alors que c'est, voilà, c'est une grosse société, donc c'est une grosse société de distribution. Et à l'époque, j'avais même pas fait les frémissements du thé, donc il y avait pas eu, parce qu'il a eu, il est parti jusqu'en shortlist aux Oscars et tout, donc ça a quand même ouvert pas mal de portes. Mais j'avais même pas encore fait ça, qu'ils m'ont fait confiance pour un premier film. J'avais fait de la pub et tout ça, mais j'avais pas encore fait un grand pas dans la fiction, on va dire. Et donc, ils ont été vraiment, vraiment cool de me donner ma chance avec Frédéric Robb, qui est le coproducteur de mon film, Break. Et après, Mathieu de Villers aussi, qui était le, qui était pendant un moment, on a ceci, j'avais une société de production avec lui, et qui m'a aidé à monter Personne. Mon court-métrage, enfin, mes deux derniers courts-métrages, Personne et les frémissements du thé. D'accord. Donc, en tout cas, sur le parcours professionnel, ces gens-là, j'espère que j'en oublie pas. Après, il y a mes potes, mes potes, parce que tous mes potes avec qui j'ai fait mes tout premiers films, mes tout premiers courts-métrages entre amis et tout. J'ai une bande, là, Antoine Carton, Damien Daraon, des gens qui sont maintenant plein d'autres choses, quoi, mais Bertrand Elier, voilà, j'avais toute une bande, Alex Dupuis. D'ailleurs, entre des potes de la fac et des potes d'avant de ma ville et tout. Donc, voilà, après, t'as toujours, c'est relou quand tu te vas faire remercier, parce que tu t'oublies toujours plein d'heures. Et après, tu dis, putain, mais lui, quand même, il va m'en vouloir, ou elle, elle m'a vachement aidée aussi. Bref, voilà. En tout cas, sur le côté pro, pro, purement pro, c'est en général les producteurs de mes courts et de mes longs. Parce que c'est les premiers, ou SND qui est distribué, mais qui était aussi coproducteur du film. Parce que c'est des gens qui font quand même un pari. Bien que moi, je n'étais personne, et du coup, ils font un pari sur quelqu'un. Après, ils ont vu quand même des choses, ce que j'avais fait en pub, même en cours, avant l'effrémissement et tout. Mais il n'y a pas encore eu un premier long. C'est compliqué, en fait. Même si on a fait un court-métrage, quand on fait son premier long-métrage, c'est vraiment un autre exercice. Parce qu'il y a la pression financière, en plus. Court-métrage, on s'en fout. Le film, il marche, il ne marche pas. De toute façon, il n'y a pas de il marche, il ne marche pas. Il n'y a pas de ticket d'entrée de cinéma. On s'en fout, c'est vraiment un laboratoire. Donc, tu fais vraiment ces films-là sans te dire est-ce que ça va marcher ou pas. Tu n'as pas cette pression-là. Donc, tu le fais surtout pour kiffer parce que le sujet te parle et tu te dis, bon, voilà, je vais m'exercer avec ça. Il n'y a pas d'attente. Il n'y a pas d'attente. Il n'y a pas d'attente. Après, la petite attente quand même, c'est que quand c'est sélectionné en festival, là, tu es content parce que ça te permet en plus de rencontrer des professionnels, des producteurs généralement. Donc, ça, c'est cool. Mais le premier long, franchement, c'est une grosse étape. Oui, pression. Il y a beaucoup de gens qui se pètent la gueule. Au début, je ne comprenais pas. Mon équipe m'avait un peu alerté, mon équipe proche que j'avais pris pendant mon long en me disant qu'en gros, il fallait être solide. Parce qu'ils avaient vu plein de gens. C'était dans la tête. Oui, dans la tête. Ils avaient eu plein de gens sur des premiers longs qui se sont effondrés dès la prépa parce qu'il y a une pression. Et moi, je ne comprenais pas. Je me disais, attends, tu as trop de chances déjà de faire ton premier long. Tu vas au bout, tu vas à fond et tout. Parce qu'il y a même des gens qui ne vont pas au bout et qui lâchent l'affaire. Après, c'est quasi l'équipe qui est obligée de finir le film. C'est déjà arrivé. Mais du coup, je me disais, mais ce n'est pas possible et tout. Et en fait, quand tu es dans le bouillon, parce que c'est vraiment le bouillon, tu peux comprendre. Parce que même si moi, je n'ai pas lâché, je suis allé jusqu'au bout du projet et puis je n'ai rien lâché du tout. Tout le temps, je me suis toujours battu. Mais il n'y a que quand tu es dedans que tu comprends, que tu dis, ah ok, ah oui, d'accord. C'est vrai que c'est difficile et qu'il faut tenir ton truc, surtout pour défendre ta vision. Tu as la vision de ton film et défendre ta vision, c'est ce qu'il y a de plus compliqué. Est-ce que tu aurais des projets actuellement que tu prépares et des prochains thèmes que tu aimerais aborder ? Oui, j'ai plusieurs projets. Après, j'aime à peu près tout. Les thèmes sont généralement toujours les mêmes, mais déclinés différemment. Mais après, j'ai un autre projet en préparation avec SND, un autre film. J'ai un autre film qui s'appelle aussi Tanker, qui est un thriller avec une autre société de production. Je suis en train de parler avec différents producteurs sur de la série aussi, pourquoi pas ? Donc des prods ou des réals, voilà. Ça marche bien en plus. Oui, ça marche bien. Puis ce qui est bien, c'est qu'il y a de l'audace dans la télé en ce moment, donc c'est pas mal. On a un peu de difficulté à faire vivre quand même dans le cinéma français, dans les productions françaises en tout cas, du thriller ou du fantastique. Parce qu'il n'y a pas eu de gros exemples où il y a eu des gros cartons. Il y en a eu, mais qui datent maintenant. Et du coup, en télé, il y a plus de genre. Et il y a pas mal d'audace aussi. Et après, dans le cinéma, il y a quand même de temps en temps, tu vois, là par exemple, mon prochain film que j'écris pour S&D, c'est un film d'action. Donc quand même, il y a encore des gens qui croient au genre et qu'il y a encore des films de genre qui fonctionnent. Mais bon, comme d'hab, il faut se battre. Alors deux questions. Quelle est ta plus grande peur et quel est ton plus grand rêve ? Ma plus grande peur, ça concernerait mes enfants. Ma plus grande peur, ouais, c'est qu'il arrive quelque chose à mes enfants. Et mon plus grand rêve, mon plus grand rêve, personnel, ça serait de vivre assez longtemps pour voir les enfants de mes enfants. Et puis professionnel, qu'est-ce que ça pourrait être ? En fait, comme je suis quelqu'un d'assez optimiste, je me dis que je suis déjà vachement chanceux. En gros, mon plus grand rêve, quand j'ai eu mon film « Les frais du sement du thé », elle est partie à Tribeca, j'étais hyper content. J'ai parlé et pris une photo avec Robert De Niro pendant 10 minutes. Donc déjà, je me dis, bon, ça y est, j'ai atteint le sommet. Est-ce que tu t'attendais à une telle ampleur ? Ah non, 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 pas du tout. On ne peut pas s'attendre à ça, c'est impossible. On ne peut pas s'attendre à ça, non, non, c'était dingue. Donc après, il y a eu la shortlist des Oscars, encore, je me suis dit, c'était pas possible. Voilà, donc c'était encore un rêve. Puis après, mon plus grand rêve, c'était de faire mon premier nom, c'est fait. Voilà, on va dire que mon plus grand rêve, maintenant, ça serait de continuer à faire des longs-métrages. De continuer à faire des films et de vivre de ça toute ma vie, voilà. Est-ce que tu auras un message pour ceux et celles qui veulent se lancer, comme toi, dans le monde du cinéma, autant que scénaristes, réalisateurs, même acteurs, actrices, notamment la jeunesse, quoi ? À la jeunesse, si j'avais un seul conseil, c'est de faire. Il faut faire, en fait, pour apprendre. Moi, quand j'ai commencé à écrire des scénarios, j'ai fait pas mal de masterclass, des cours et tout. Et en fait, ce qui m'a vraiment appris, c'est d'écrire. Donc d'écrire plein de scénarios. Mais le premier scénario était merdique. On ne se rend pas compte quand on les fait, heureusement, au début, parce que sinon, on arrête. Mais quand je les relise, je me dis, waouh. Par contre, il y avait des idées. Il y avait des idées qui étaient bonnes, que maintenant, d'ailleurs, le scénario est mauvais, mais l'idée centrale, le pitch est bon et je les développe avec des nouvelles compétences, on va dire. Je continue à les... Ah tiens, ça, c'était pas mal, je l'ai refait. Mais du coup, pour apprendre à bien écrire un scénario, il faut écrire, écrire, écrire. Et pour apprendre à bien réaliser, il faut faire, faire, faire. Fabriquer des films, fabriquer des films. Surtout que la chance qu'on est jeune maintenant, c'est qu'avec, on en parlait tout à l'heure justement, avec les appareils photo, là, je vois, j'ai hésité entre la 7S de ZI de Sony, le GA5. Il y a même des Blackmagic maintenant qui coûtent, ça coûte quand même 5 000 euros, mais à la location, ça coûte beaucoup moins cher. Ces caméras-là, c'est des caméras à 1 800 euros, juste le boîtier et tout. Pareil qu'on peut louer, emprunter à des potes, même des plus petits appareils. Il y a ça, avec des beaux objectifs, on peut faire des très belles images. On a aussi des outils pour le son. Là, tu as ton micro. Et puis, il y a la diffusion. C'est-à-dire que nous, on avait déjà, pour pouvoir faire des films, il fallait du tout. Moi, c'était pas encore, c'était un peu après le 35 mm et tout. Donc, tu avais les caméras bêta-cam et tout qui commençaient à être bien, mais c'était des grosses machines. Il fallait des trucs pour monter des films. Il fallait des grosses stations, média 100, machin. Là, maintenant, on monte ça sur un portable, un PC portable ou un Mac portable. Et pour diffuser, nous, on était niqués. On ne pouvait pas diffuser. C'est-à-dire que le seul moyen de diffuser, c'était la télé. Si tu n'avais personne, tu n'avais pas le réseau, tu ne diffusais pas. Personne ne voyait ton film, à part dans les festivals. Mais là, maintenant, on peut mettre sur Internet. Et si c'est de qualité, c'est démocratique, c'est le buzz. Si les gens aiment, ça va être vu plein de fois. C'est direct. C'est direct. On ne va pas être quelqu'un qui va nous conseiller avec une autre personne. Ça ne va pas être un truc de réseau. Ou ça ne va pas être un truc qu'on va dire, je ne pourrais pas le diffuser à la télé. Parce que si, parce que ça. C'est sur Internet. Et ce qui va vraiment faire en sorte que ça sorte du lot, c'est le nombre de vues. C'est le buzz. Et des fois, il y a des gens qui ont, juste en créant le buzz, qui ont été contactés après par des prods ou des grandes compagnies. Voilà. Et qui ont lancé des carrières. Donc faites. Et puis même si vous n'avez pas le nombre de vues escomptées ou machin, de toute façon, après, il y a toujours des festivals. Il y a toujours. Des fois, ça ne crée pas le buzz et on ne sait pas pourquoi. Mais le film est de qualité. C'est juste que ça n'a pas été dans les bons endroits et tout. Des producteurs le voient et disent, putain, il a un truc. Donc, je vais le faire bosser. Et puis, de toute façon, si vous allez voir des producteurs ou des personnes qui peuvent vous faire grandir pour aller vers des films, ils vont vouloir voir des choses. Ils vont vouloir lire des choses. Donc, pour lire des choses, il faut en écrire beaucoup pour arriver à en écrire des biens. Et en écrire beaucoup parce qu'il y en a plein qui ne voudront pas. Il faut avoir plusieurs sujets. Pas forcément tous développés au moment des bons pitchs. Et puis, après, il faut surtout fabriquer des films pour montrer des choses. En tout cas, si on veut être auteur-réalisateur et réaliser aussi ces films. Là, il faut les fabriquer. Il faut les faire. Il faut pouvoir créer une bande démo et les montrer. Pour moi, c'est si personne ne t'aide, aide-toi tout seul. C'est-à-dire que si, en gros, personne ne veut te prendre dans sa pièce ou personne ne veut te prendre dans son film, fais ton film et joue dedans. Fais ta propre pièce de théâtre et joue dedans. Il n'y a que comme ça que ça va marcher. Au début, moi, j'étais surtout dans le visuel et la réale, même si j'écrivais pour les jeux de rôle et tout. Mais je m'étais dit, moi, je fais de la réale. Je veux que des scénaristes travaillent pour moi. Aucun scénariste ne voulait te donner pour moi parce que je n'étais personne et que je n'avais rien fait. En gros, s'il y avait des scénaristes qui voulaient bosser pour moi, mais c'était aussi débutant que moi. Au final, quand je lisais les trucs, ça ne me donnait pas envie. Au bout d'un moment, je me suis dit, si personne ne veut le faire ou pour avoir des bons scénaristes, il faut les payer. Je vais apprendre moi-même à écrire. Au final, je l'ai fait un peu comme ça pour pouvoir faire mes propres films. Je me suis passionné d'écriture et maintenant, j'écris tout ce que je réalise. J'adore le temps d'écriture. L'écriture, le tournage et la post-prod, dans la fabrication d'un film, c'est trois moments vraiment différents. C'est vraiment kiffant, mais parce qu'il n'y a pas la même énergie. Quand tu écris, tu es tout seul et tu crées tes personnages. Il y a nos limites. Tu fais ce que tu veux. C'est ça qui est kiffant. Tu es un peu des murs, tu te prends pour Dieu et tu écris des histoires. Il y a des personnages qui naissent et tout ça. Quand tu tournes, après, tu es contraint par le scénario et c'est bien. En même temps, tu as des contraintes budgétaires, tout ce que je te disais. Tu es sur le champ de bataille et c'est l'instinct qui marche. C'est à fond et c'est toujours à Bure et c'est toujours le stress. C'est un kiff parce que c'est une énergie forte, folle et ça va très loin des fois. Mais quand ça s'arrête, ça fait du bien parce que moi, en tout cas, j'ai fini sur les rotules. Puis après, tu as la post-prod, le montage et là, ça ressemble de nouveau à l'écriture. Et ce qui est mieux, c'est que tu n'es pas tout seul. Tu as deux, trois. Puis après, la post-prod, tu as les effets spéciaux d'autres personnes qui arrivent. Tu as la musique, tu as tout ça. Du coup, si tu reviens sur une création collective, mais où tu as le temps de penser, pas comme le tournage. Donc, c'est un peu comme l'écriture, tu as de nouveau le temps de penser, de refaire, peut-être de réécrire ton film ou certaines scènes avec le montage. Donc, c'est aussi une période très cool, très créative. Sur ce, Marc, je te remercie infiniment pour ton partage. Et puis, continue à faire ce que tu fais. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501